... Invité de Sud Radio Média ce jeudi 26 juin, Mimi Maty, a réagi aux attaques qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux et en a profité pour répondre à ses détracteurs. ... A cette occasion, Mimi Maty était ce lundi l'invité de Sud Radio Média aux côtés de Valérie Expert et Gilles Ganzman. ... Interviewée à distance, Mimi Maty, qui a en a profité pour donner des nouvelles de son état de santé. Pour rappel, l'actrice de 65 ans a été opérée du dos. ... Je vais très très bien grâce à des médecins fabuleux et, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. ... Et tout ça, n'est plus qu'un mauvais souvenir. ... Elle s'apprête à reprendre les tournages à partir du 4 juillet prochain. ... Mimi Maty, quand je lis que je suis méchante, ça me fait mal durant son échange avec les deux journalistes, Mimi Maty a été interrogée sur les attaques qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux. ... L'actrice a tenu à répondre à ses détracteurs. ... Je suis très sensible, a-t-elle dit. ... J'avoue que, quand je lis que je suis méchante, que j'ai refusé des autographes. Ça me fait mal mais, en même temps, j'ai plus de peine pour ces gens-là qui passent leur temps sur les réseaux à dénigrer les autres. ... Il faut essayer de ne pas en tenir compte et le principal si esti de se regarder dans la glace et se dire qu'on est pas trop mal. Mais si esti vrai que ça fait mal. ... Des critiques d'une violence extrême selon Mimi Maty Mimi Maty s'est également confié au sujet des critiques qui l'ont particulièrement blessé, « J'ai déjà répondu lorsque c'était vraiment d'une violence extrême. Il y a quelque temps j'avais été accusé d'être raciste. Une autre fois j'ai été accusé d'avoir jeté des roulettes de papier toilette à un mec. Tu te dis, mais, où ils vont chercher ça quoi ? » Le mal est fait mais ça blesse toujours quand c'est y esti très loin de ce qu'on est vraiment dans la vie, a-t-elle déploré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501